– A vrai dire, c'est le résultat d'un travail collectif, un travail collectif qui est le fait d'un groupe de travail que Claude Bartholone a eu l'idée de rassembler. Claude Bartholone, président de l'Assemblée nationale, me téléphone un jour pour me demander si je voulais co-présider avec lui ce groupe de travail. J'étais très surpris parce que je ne fais partie d'aucun parti politique, je ne suis pas constitutionnaliste, juriste ou historien, simplement historien, et il me répond, mais c'est précisément cela que je veux, je veux ouvrir, je veux que cette mission, ce groupe de travail soit ouvert. Alors, pour la moitié, 23 participants, pour la moitié à peu près, des politiques, choisis, recrutés dans l'éventail de la gauche à la droite, et l'autre moitié, ce qu'on appelle des personnes qualifiées, c'est-à-dire des intellectuels, alors cette fois des juristes, syndicalistes, des scientifiques, et moi en l'occurrence. Nous avons travaillé pendant un an, à raison d'une réunion de 4 heures tous les 15 jours à l'Assemblée nationale, et à la fin, nous avons publié nos travaux sous la forme d'un rapport. Ce rapport, c'est un gros volume qui est en vente à l'Assemblée nationale, mais nous avons voulu le diffuser sous une forme très publique, et c'est ainsi que ce livre, publié par Thierry Marchès, par les éditions Thierry Marchès, est aujourd'hui en vente dans toutes les librairies pour 14 euros ou 15 euros. Alors, l'idée de départ, l'idée de départ, celle de Claude Bartholone, par conséquent, que j'ai partagée, c'est le constat d'une société, la nôtre, qui est en crise. Une société qui ne sait plus où elle va, qui a perdu ses références, qui est inquiète, et naturellement, l'un des grands soucis, le premier et le plus ancien, c'est le problème du chômage, un chômage de masse, et c'est aussi, plus récemment, la peur des attentats, la peur de l'immigration, les questions que se posent les Français sur leur place, sur leur nation, sur ce que Nicolas Sarkozy appelait leur identité, n'est-ce pas, etc. Et il est évident que ce n'est pas en changeant les institutions qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Mais la question au départ était « Ne peut-on pas, par un certain nombre de réformes, associer davantage les Français à leur propre destin ? » Est-ce qu'ils ne pourraient pas être davantage maîtres d'eux-mêmes ? L'autogouvernement, c'est le principe de la démocratie. Or, aujourd'hui, les Français ont l'impression de ne pas avoir le droit à la parole, sauf pour aller voter tous les cinq ans. À part cela, ils sont coupés, c'est le sentiment qu'ils ont très fort, d'une classe politique qui est loin, éloignée, loin de leurs soucis, loin de leurs problèmes. Et par conséquent, peut-être que notre constitution de la Vème République, telle qu'elle a été, en tout cas, pratiquée, a une part de responsabilité dans cette coupure entre les citoyens et leurs élus. C'est l'idée de départ. Nous avons donc, pendant un an, à peu près, examiné un certain nombre de questions qui touchent à nos institutions. En gros, il s'agissait de répondre à plusieurs questionnements. D'abord, la représentation, au fond, ces élus, ces députés, ces sénateurs, est-ce qu'ils représentent bien le peuple français ? Et là-dessus, nous avons réfléchi, fait des propositions, je n'en retiendrai qu'une, si vous voulez, sur le mode de scrutin électoral. Nous pensons que le scrutin majoritaire, uninominal, à deux tours, est un scrutin qui exclut la grande représentation et qu'il faudrait ingérer dans ce système de la proportionnelle. Je ne dis pas le transformer complètement en système proportionnel, parce que vous savez que le danger de la proportionnelle, c'est de rendre une assemblée ingouvernable avec une multiplicité de partis. Mais, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait pour une part des élus, des représentants qui ont été choisis sur des listes, ce qui permet d'élargir, d'élargir la représentation. De la même façon, nous avons eu l'idée de refuser, d'arrêter le cumul des mandats dans le temps. Alors, on a désormais la fin du cumul des mandats dans l'espace, si je puis dire, mais dans le temps. Au-delà de trois mandats, c'est terminé. Pour éviter cette professionnalisation de la politique, cette confiscation de la politique par une sorte d'oligarchie qui se reproduit entre elles, n'est-ce pas ? Avec la limitation dans le temps, eh bien, on peut penser qu'il y aura une régénération de nouvelles candidatures pour des postes de représentants. Voilà, deux mesures entre autres. Je vais vite. Deuxième idée, deuxième axe, la participation. Et là, c'est vrai que notre constitution, elle date de 1958, de la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte. Notre société a considérablement évolué, ne serait-ce que par le fait que la majorité des jeunes français vont désormais à l'université ou font des études supérieures, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Donc, la société s'est transformée au point qu'il y a une demande aujourd'hui, une demande très forte et qui est appuyée évidemment sur la révolution technologique, sur les réseaux sociaux, etc. Une demande de prendre la parole. Chacun a envie de donner son avis. Et là encore, nous avons réfléchi aux diverses possibilités pour élargir, pour permettre une participation. Alors, en particulier, je ne parlerai que de cela, nous avons réfléchi sur le référendum. Le référendum, il existe dans la Constitution, mais on le pratique de moins en moins. Et en particulier, il y a un type de référendum qui a été inscrit dans la réforme de 2008, c'est le référendum d'initiative populaire. Mais il est impraticable, impraticable parce que les conditions sont telles, il faut une demande de 10% du corps électoral, c'est-à-dire plus de 4 500 000 français de signature. Bon, on ne l'a jamais pratiqué par conséquent depuis que ça existe, depuis 2008. Eh bien, nous avons fait des propositions pour que ce référendum d'initiative populaire puisse fonctionner. Enfin, troisièmement, il y a le problème, éternel problème, de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, déjà. Premier équilibre à retrouver, car indiscutablement, il y a dans la Constitution de la Ve République une prépondérance très forte de l'exécutif au détriment des assemblées. Là encore, nous faisons un certain nombre de propositions pour que le législatif et l'Assemblée nationale en particulier reprennent une certaine forme de pouvoir, d'autonomie. Et puis, il y a un autre équilibre, c'est celui de l'exécutif lui-même. À l'intérieur de l'exécutif, cette diarchie entre un président et un Premier ministre. Et là, franchement, nous sommes dans l'anomalie la plus complète. Nous avons un système unique en Europe d'un président qui est élu pour cinq ans, qui a tous les pouvoirs, et qui n'est pas responsable, qui n'est pas responsable devant une assemblée. Celui qui est responsable, c'est le Premier ministre, mais le Premier ministre, c'est le président qui le nomme, et quand il veut le remplacer, il lui demande une lettre de démission. Bref, on prive par conséquent l'Assemblée, d'une part, du contrôle du gouvernement et d'autre part, on prive le Premier ministre de son rôle qui est pourtant inscrit dans les articles 20 et 21 de la Constitution, à savoir que c'est le Premier ministre qui mène et conduit la politique de la France. Donc, nous pensons qu'il faut réformer cela. Alors, certains candidats à la prochaine présidentielle disent qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre, faire un système l'américaine. Nous ne le croyons pas, pas du tout. Je n'insiste pas sur les raisons, mais la France, ce n'est pas les États-Unis. Nous voulons défendre ce qui existe, ce qui a toujours existé au fond des républiques 3 et 4, c'est et 5, c'est effectivement un président de la République, un chef d'État et un Premier ministre. Mais, il faut redéfinir les fonctions de chacun d'eux. Nous voyons dans le chef d'État, dans le président de la République, élu au suffrage universel, nous n'y renonçons pas, je dirais l'incarnation de la République, le gardien des lois, le gardien de la Constitution, le représentant de la France dans le monde, le chef de la défense et de la diplomatie et nous proposons qu'il soit élu, donc toujours au suffrage universel, mais pour sept ans, sept ans, retour au septennat, non renouvelable, non renouvelable, de sorte qu'il ne sera pas, ce président, hanté par l'idée de se faire réélire et il pourra avoir pour mission, notamment, de penser la France, son avenir dans la durée, dans les longues perspectives. En revanche, ou à côté, parallèlement, le Premier ministre, lui, est avant tout chargé des affaires intérieures de la France. Il est, alors, il serait investi par le Parlement, par l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui dit, oui, nous voulons monsieur ou madame un tel, et ce chef du gouvernement peut être, effectivement, mis en minorité et à ce moment-là, il démissionne, mais ce n'est pas au président de la République qu'il allait lui dire, j'en ai assez de toi et hop, hop, je te remplace. Non, c'est l'Assemblée qui le décidera. Et puis, enfin, un mot sur le pouvoir judiciaire. En fait, je dis pouvoir judiciaire, mais il n'existe pas. Dans la Constitution, ça s'appelle l'autorité judiciaire. Eh bien, nous voulons qu'il y ait un véritable pouvoir judiciaire, c'est-à-dire un pouvoir indépendant. Que le Conseil supérieur de la magistrature soit l'organe principal de ce pouvoir judiciaire qui nomme les juges indépendamment du pouvoir politique. Voilà, en quelques mots, très rapidement résumé, dit cette proposition. Mais, évidemment, vous pensez bien que je n'ai pas dit le dixième que je pourrais dire sur ce livre. Je dirais un dernier mot que cet ouvrage est fait vraiment pour le grand public puisque nous avons résumé en 250 pages environ l'ensemble de nos travaux et se trouve aussi dans cet ouvrage le résultat d'un sondage que nous avons fait parmi les internautes. Nous avions mis toutes nos résolutions en ligne et nous avons demandé à qui voulait répondre, par conséquent, de répondre à ce questionnaire. Et ces réponses s'y trouvent et dans l'ensemble, je vous assure qu'il y a une très grande convergence entre nos propositions et celles du public. Donc, nous souhaitons que cet ouvrage soit un outil de travail, une boîte à outils, effectivement, qui permette, nous n'avons pas de solution miracle, mais nous avons des propositions que nous souhaitons qui seront discutées. Mon rôle personnel dans ces travaux collectifs, c'était de donner évidemment une dimension d'histoire, puisque sur tous les sujets abordés, il y a une antériorité, il y a des précédents et savoir comment les Français, la France, les différents régimes, effectivement, ont mis en place des institutions, les ont remplacées et pourquoi ? Alors, à propos, par exemple, du mode de scrutin, n'est-ce pas ? Vous savez que la France a connu au moins deux grands scrutins différents, le scrutin uninominal, qu'on appelait sous la Troisième République le scrutin d'arrondissement et puis il y a le scrutin proportionnel. Alors, à chaque séance, je relatais, je rappelais comment ces institutions avaient été établies, abandonnées, rétablies, pourquoi ? Pourquoi nous étions passés d'une République à une autre, etc. Donc, c'est un travail de mise en place, si vous voulez, de mise en place de perspectives qui me revenait à chaque séance. J'ouvrais la séance, si vous voulez, par un rappel historique, une analyse historique du thème qui faisait l'objet de l'ordre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada